J'étais impuissant face à cet animal capable de nous réduire en bouillie. J'entendais l'eau éclabousser, les enfants criaient « Papa ». Si je n'intervenais pas, il risquait de mourir. Je pensais en sécurité que pouvait-il lui arriver à l'école. Quand il a mordu Rusty, il était déterminé à le tuer. Comment annoncer à son enfant qu'il est à l'article de la mort ? L'Est du Texas est une région typique de l'Amérique rurale, parsemée de forêts et de terres agricoles. J'ai dit à ma mère que je l'aimais et je suis parti pour l'école. Rusty a 16 ans. Il est très jovial. Il est affectueux et très démonstratif. Il est tout pour moi. Je le croyais en sécurité à l'école. C'est un endroit sécuritaire. C'était un lundi comme les autres. Tout le monde déteste les lundis. Caleb et moi se m'amient depuis toujours. Depuis qu'on a 5 ans. On est comme des frères. On est inséparables. On a fait les 4 son coup ensemble. On a tendance à se mettre dans le pétrin. Rusty est mon complice. On a le don de se mettre dans l'embarras. Ils sont inséparables. L'amitié de Rusty et de Caleb est solide comme le rock. Une fois à l'école, on essaierait d'éviter les ennuis. C'était une journée comme les autres. Quand on est arrivé au cours de chimie, notre professeur a annoncé qu'on faisait un laboratoire. La prof de chimie enseigne aussi la biologie. Elle nous a dit de trouver des animaux sauvages et de les ramener en classe pour les identifier. Il y avait toutes sortes de choses. Des grenouilles, des poissons. Des serpents ? Même une tarantule. Elle a dit que dès qu'on aurait fini le laboratoire, on pourrait examiner les animaux. Quand on a terminé les exercices, Rusty et moi, nous sommes approchés du terrarium. Elle a dit qu'on pouvait sortir les animaux pour les voir de plus près, qu'on n'avait pas à demander la permission. On pouvait tous les prendre, sauf la tarantule. Mon ami BJ avait capturé un serpent qu'il a apporté en classe pour le montrer au professeur. Beaucoup d'élèves ont manipulé ce serpent et l'ont pris en photo. L'un d'eux lui a même donné un baiser sur la tête. J'avais envie de le tenir moi aussi. J'ai demandé à Caleb et il était d'accord pour le prendre. J'ai saisi la couleuvre d'eau à ventre jaune avec ma main droite. Le serpent était noir et gris. Il mesurait un peu moins d'un mètre. C'était très étrange. Caleb a insisté pour le prendre. Alors je lui ai donné. Je n'avais jamais touché un serpent avant. Je le tenais fermement quand il a commencé à se tortiller et à remuer dans tous les sens, comme un fou. J'étais nerveux et j'ai eu très peur. Ce n'était pas bon signe. Il fallait le remettre dans sa cage au plus vite. J'ai voulu le déposer, mais il a résisté. Il se débattait tandis que j'essayais de le maîtriser. C'est là qu'il m'a mordu. On aurait dit qu'on m'avait poignardé avec une lame émouchée. Il a fait un bond en arrière en se tenant la main. Si le serpent s'échappait, il risquait de s'en prendre à quelqu'un d'autre. Il fallait réagir, et vite. J'ai essayé de l'attraper, mais il m'a mordu. Il m'a mordu quatre fois. Il avait littéralement l'écrou planté dans ma main. J'ai dû le retirer avec mon autre main. Je l'ai agrippé par la tête et le cou en le serrant de toutes mes forces. J'étais fou de rage. Puis je l'ai jeté dans sa cage et j'ai fermé le couvercle. Je saignais. Ma main était en train de tourner au jaune et elle tremblait. Mais je me disais que ce n'était pas si grave et que je ne risquais rien puisqu'il n'était pas venimeux. J'avais la main toute enflée. C'était très douloureux. J'ai remarqué un liquide transparent qui s'écoulait de la morsure. Je voyais trouble. Au fond de moi, je savais que ce serpent n'était finalement pas inoffensif. C'était très douloureux. On avait prévu passer trois jours au Chul Victoria et faire quelques activités aux alentours du Zambèze. Je suis marié à Patricia depuis maintenant 14 ans. On a deux enfants, Natalia, 12 ans, et Javier, 10 ans. Ma femme et mes enfants sont tous pour moi. J'aime passer du temps en famille. C'est très important pour moi. On fait souvent des activités. On ignorait qu'il y aurait d'autres personnes, mais il fallait s'y attendre. Un couple allait donc se joindre à nous pour l'expédition. C'était nos premières vacances ensemble. C'était très excitant. On a planifié ces vacances car je venais tout juste de rentrer d'Irak. Justin et moi aimons l'aventure. On est des mordus d'adrénaline. On a décidé de faire cette expédition en canot. Le fleuve était magnifique et j'étais d'autant plus ravie de faire cette activité avec quelqu'un que j'aime. J'ai rencontré Justin à la base des Marines du Zimbabwe. J'y allais souvent car j'avais beaucoup d'amis sur la base. C'est là que tout a commencé. Kayleen a perdu sa mère quand elle était petite. Et j'ai perdu mon père quand j'étais petit. Alors on s'est tout de suite liés. Les guides ont fait un cours exposé sur les mesures de sécurité. J'espérais qu'ils soient compétents. Je n'ai pas cherché à savoir s'ils avaient des radios ou des fusils. Je n'ai jamais pensé que l'expédition tournerait mal. puis ils nous ont mis en garde contre les crocodiles et conseillés de garder les jambes et les bras à l'intérieur de l'embarcation. Depuis mon séjour en Irak, je suis toujours à l'affût du danger. Je pensais à ce que je ferais si un crocodile attaquait. Je faisais des plans dans ma tête. C'est ainsi que j'ai été formé. Puis on s'est mis en route. Il a été convenu que les enfants embarqueraient avec les guides. Ainsi, Patricia et moi aurions plus de facilité à manœuvrer le canot. On a pris quelques photos. Le paysage était magnifique depuis le canot. Jusque-là, c'était formidable. On naviguait à travers les herbes. Je suis originaire d'Afrique et si j'avais dit à mon père, qui est amateur de chasse, que je partais en canot, il m'en aurait empêché. Les hippopotames, les crocodiles et les canots ne font pas bon ménage. C'est là qu'ils se cachent habituellement, dans les zones herbeuses. On aurait pu éviter les herbes, mais les guides nous ont dit qu'il n'y avait aucun danger. Qu'on avait qu'à les suivre. J'étais préoccupé par les crocodiles. J'ai répété à Kayleen de garder les mains à l'intérieur. On ne se faisait pas de soucis pour les enfants, car on ne les perdait jamais de vue. On aperçut un petit crocodile sur la berge. On ne pensait pas en voir d'autres. On a décidé de faire une halte sur une berge que nous ont indiqué les guides. On a pagaillé en direction d'une clairière. J'ai entendu de l'eau jaillir. Le guide a vu l'hippopotame et nous a dit de nous éloigner. Mon cœur a cessé de battre. Toutes les mises en garde et les histoires horribles que j'avais entendues me sont revenues en tête. Patrice et moi vont commencer à nous éloigner. Mais l'hippopotame a foncé sur nous. Il a frappé le canot par dessous. Dès que je suis tombé à l'eau, j'ai senti m'agripper la jambe. Sous-titrage MFP. Quand on s'est fait mordre par le serpent, je me suis dit que ce n'était pas si grave puisqu'il n'était pas venimeux. Il n'y avait pas de quoi s'inquiéter. La douleur finirait par passer. Puis, j'ai vu un liquide transparent s'écouler de la morsure. Je me suis dit qu'après tout, il était peut-être venimeux et que c'était du poison. Notre professeure n'a pas branché car elle était certaine qu'il n'était pas venimeux. Je ne savais pas trop quoi faire sinon aller à l'infirmerie. En allant à l'infirmerie, je me suis senti étourdi. Tout s'est mis à tourner. Ma vision s'est rétrécie et je voyais flou. Je me souviens d'avoir regardé les lumières au plafond et de m'être demandé combien de temps j'allais pouvoir tenir et si je me rendrais à l'infirmerie. Je sentais que j'allais perdre connaissance d'une minute à l'autre. Un professeur qui passait par là a trouvé qu'on avait très mauvaise mine et il nous a approché douchesse. Il nous a fait asseoir en plein milieu du couloir. Je me suis assis et tout est devenu noir. J'ai eu très peur. Je me suis mis à crier à Rusty pour le réveiller. Je l'ai secoué et il a fini par ouvrir les yeux. J'ignorais ce qui s'était passé. Je pensais avoir fermé les yeux une seconde à peine. Quelque chose ne tournait pas. par an. L'infirmière et la directrice nous ont conduits à l'infirmerie. Elles nous ont aidés à marcher jusque là. Une fois à l'infirmerie, la douleur était insupportable. On aurait dit qu'on m'avait amputé la main. L'infirmière nous a fait asseoir et a sorti des lingettes antibactériennes. Pendant qu'elle nettoyait la main Rusty, il a relâché la tête vers l'arrière et a fermé les yeux. J'essayais de le tenir réveillé. Je me faisais plus de soucis pour lui que pour moi. Contrairement à moi, il avait été mordu à répétition. Il a lentement rouvert les yeux. Je lui ai dit d'arrêter de s'évanouir, que c'était effrayant. Il m'a souri et m'a dit que tout irait bien. Mais je voyais bien que ça n'allait pas du tout. Je vais être OK. Je vais être OK. il a frappé le canot par dessous on a été projeté dans les airs dès que je suis tombé à l'eau j'ai senti m'agrippé la jambe gauche j'allais me noyer j'essayais de reprendre mon souffle mais il m'entraînait sans arrêt sous l'eau en agitant la tête dans tous les sens la douleur était insoutenable j'ai finalement réussi à prendre une bouffée d'air et tout de suite après il a soudainement lâché prise je me suis retourné sur le ventre pour fuir à la nage mais mon pied me faisait souffrir le martyr je me suis donc retourné sur le dos pour me propulser avec les bras mon coeur a cessé de battre tout allait au ralenti j'entendais l'eau éclabousser et mon coeur battre et les enfants qui criaient papa je ne savais pas quoi faire j'étais impuissant face à cet animal capable de nous réduire en bouillie j'avais l'impression d'être sous les tirs ennemis les deux guides ont gagné la rive avec les enfants madame franco appelait à l'aide et son mari flottait sur le dos l'hippopotame fonçait sur nous j'étais persuadée que j'allais mourir qu'on allait tous mourir josten essayait de me rassurer il essayait de rester fort et avait l'air sûr de lui mais qui sait ce qui nous attendait on ne pouvait aller nulle part les guides ne nous aidaient pas du tout on était dans sa mire nous étions les prochains la douleur était de plus en plus intense j'avais une sensation de brûlure je sentais mes muscles se contracter on aurait dit que j'avais la main sur des charbons ardents et qu'on cognait dessus à coups de marteau on ne comprenait pas trop ce qui se passait l'infirmière a dit qu'il valait mieux aller à l'hôpital pour se faire examiner même si ce n'était pas un serpent vanimeux Caleb et moi savions très bien que quelque chose n'allait pas on est monté dans la voiture de la directrice qui nous a conduit à l'hôpital je devais garder la main au dessus du coeur car l'enflure s'étendait au poignet j'étais somnolent mais personne ne me laissait m'assoupir j'essayais de garder mon calme mais au fond de moi j'étais terrifié j'avais envie de pleurer pour me libérer de toute cette angoisse j'avais très peur pour Rusty et pour moi aussi la directrice a roulé à toute vitesse jusqu'à l'hôpital l'urgence était bondée quand on est arrivé c'était plein à craquer un lundi après-midi la douleur s'intensifiait chaque seconde il ne restait plus qu'à s'asseoir et à patienter Rusty m'a regardé en hochant la tête puis il m'a dit que ça augurait mal très mal je mangeais avec ma mère, ma soeur et ma nièce quand Rusty m'a appelé je me suis demandé pourquoi il m'appelait à cette heure il se cherchait sûrement une excuse pour partir de l'école tout pour ne pas aller à ses cours quand il m'a dit qu'il était à l'hôpital je lui ai dit d'arrêter de plaisanter il m'a répété qu'il était à l'hôpital je lui ai répondu de cesser ses blagues et de retourner à l'école c'est là qu'il m'a dit qu'il avait été mordu par un serpent comment est-ce possible ? je lui ai demandé s'il se sentait bien et il m'a dit que ça n'allait pas du tout pourquoi tout ce remue-ménage si ce n'est pas un serpent vénimeux ? papa ! Javier et Patricia étaient toujours dans l'eau l'hippopotame a refait surface juste derrière eux j'ai vu sa tête émerger de l'eau puis il a disparu papa ! papa ! les enfants criaient sans cesse papa ! c'était déchirant papa ! j'ai vu que les enfants ont une famille Justin et moi n'avons pas d'enfants le guide restait là sans rien faire en espérant qu'ils regagnent la rive Justin et moi avons décidé d'intervenir les enfants hurlaient ils avaient très peur pour leurs parents j'ai grandi sans mon père je comprenais à quel point on peut avoir peur de perdre un parent je me suis senti responsable d'eux si je n'intervenais pas il risquait de mourir Javier a dit qu'il lui avait mordu la jambe en regardant de plus près j'ai vu un bout de son short déchiré qui flottait et son pied qui pendait par un tendon il ne réalisait pas la gravité de sa blessure je craignais qu'il glisse sous l'embarcation et se noie ou qu'il perde son pied on n'arrivait pas à les faire monter dans le canot je n'avais pas la force de hisser Petrucha à bord il y avait un gros tronc qui ressortait de l'eau près de la rive j'ai dit à ma copine de l'agripper dès qu'il serait à sa portée je lui ai dit de ne plus s'occuper de moi et de les sortir de là je suis descendue du canot je me suis accrochée au tronc et je me suis retournée pour voir ce que faisait Justin elle m'a crié de les sauver il fallait que je les ramène sur la terre ferme monsieur Franco ne touchait toujours pas le sol tandis que sa femme était plus près du rivage et pouvait se tenir debout quand j'ai gagné la rive le guide essayait d'appeler des secours par radio mais il a dû partir à la recherche d'un signal il n'y avait pas une minute à perdre c'est la dernière fois que je l'ai vue je suis allée rejoindre les enfants sur la rive puis j'ai vu Petrucha Petrucha et les enfants étaient en sécurité où était Justin ? je me faisais du souci pour lui et où était Javier ? j'ai vu Kayleen sortir de son canot et ma femme qui tentait de regagner la rive pendant ce temps Justin essayait de me hisser à bord c'est seulement une fois dans le canot que j'ai vu ma jambe et mon pied détaché qui pendait par la peau les tendons ou un muscle j'ignore ce que c'était je savais qu'il était en danger car il perdait beaucoup de sang après l'avoir hissé dans le canot j'ai sauté à l'eau et je l'ai remorqué jusqu'au bord le soldat en moi a pris le dessus j'étais en situation de combat je n'avais jamais traité ce genre de blessure j'ai vu des dizaines de morts et de blessés en Irak mais jamais personne se vidait de son sang avec un pied qui pend à un lambeau de peau il regardait son pied et me suppliait de l'aider j'avais l'impression d'avoir un poids énorme sur les épaules il était voué à une mort certaine en arrivant j'ai vu Rusty et Caleb assis dans la salle d'attente Rusty était très mal en point il avait les visages très livides et sa main était toute enflée je lui ai demandé si ça allait mais il ne se sentait pas bien du tout je suis allée voir l'infirmière au comptoir et je lui ai expliqué que mon fils avait de la difficulté à respirer qu'il fallait faire quelque chose et vite je leur ai dit d'examiner Rusty d'abord il était beaucoup plus mal en point que moi je lui ai dit que ça irait et il m'a répondu j'espère bien une fois dans la salle d'examen on m'a demandé quelle sorte de serpent m'avait mordu quand je leur ai dit que c'était une couleuvre d'eau à ventre jaune ils m'ont répondu que c'était impossible comme ils ne savaient pas quel type de serpent m'avait mordu ils ne pouvaient pas m'administrer dans Tivana ils ont téléphoné à l'école pour qu'on leur envoie des photos des serpents et ils m'ont demandé de leur montrer celui qui m'avait mordu quand je l'ai pointé du doigt ils m'ont dit que c'était bien un serpent venimeux un moccasin d'eau c'était un serpent venimeux j'ai eu si peur de le perdre quand j'ai vu ma jambe j'ai compris à quel point c'était grave et que ma vie était en danger Justin me disait de ne pas m'inquiéter que tout irait bien après tout c'est un marine il ferait de son mieux pour m'aider le sang giclait et je cherchais un moyen de stopper l'hémorragie je me suis servi de la sangle de mes jumelles pour lui faire un garrot il fallait agir vite avant qu'il se vide de son sang il m'a prévenu qu'il appliquerait une forte pression et que ce serait très douloureux la souffrance était atroce c'était abominable j'ai serré le garrot jusqu'à ce que le saignement arrête monsieur Franco était de plus en plus faible je lui ai demandé de me prendre la main et de la serrer mais il n'avait pas beaucoup de force Kayleen, les enfants et Patricia se sont approchés mais je leur ai dit de s'éloigner je ne voulais pas que l'un d'eux perde connaissance en voyant la blessure puis j'ai crié à Kayleen de revenir pour me donner un coup de main j'avais appliqué le garrot depuis déjà 30 minutes mais toujours aucun signe des secours il fallait que quelqu'un aille voir où en étaient les guides Javier était calme il m'a demandé comment était sa femme j'ai répondu qu'elle était en sécurité et que ses enfants étaient sains et saufs avec leur mère il m'a demandé si les secours étaient en route j'espérais que le guide réussisse à contacter les secours mais il n'y avait toujours pas de signal radio je ne voulais pas le décourager alors j'ai dit que les secours étaient en route il m'a regardé et m'a dit que c'était très gentil mais il savait que ce n'était pas vrai il a relâché la tête vers l'arrière et a poussé un soupir il a fermé les yeux mais il devait rester éveillé quand j'ai reçu l'antivenin la douleur s'est légèrement atténuée puis mon bras est devenu tout engourdi c'était tout un soulagement quand j'ai vu que l'antivenin faisait effet j'ai pensé à Rusty en espérant qu'il se porte mieux lui aussi j'ai demandé au médecin comment il allait ils m'ont dit qu'il était gravement atteint et qu'il était en observation je leur ai demandé pourquoi il était dans un tel état alors que je n'avais presque rien ils m'ont répondu que la première morsure du serpent était un avertissement mais quand il a mordu Rusty il était déterminé à le tuer il s'est accroché à sa main et lui a injecté tout son venin j'ai eu très peur de ne jamais le revoir ces morsures étaient si graves qu'on a dû lui administrer huit fioles d'antivenin jamais les médecins n'avaient injecté autant d'antivenin à un patient puis ils lui ont fait une transfusion de plasma parce que son sang ne coagulait plus j'ai fondu en larmes j'étais désemparée il ne restait plus qu'à attendre de voir si ça fonctionnerait il pourrait mal réagir au traitement et mourir sur le coup les médecins n'avaient pas l'air très confiants je suis restée à son chevet je n'osais pas partir de peur de ne plus jamais le revoir il n'était pas question que je le laisse mourir seule alors je n'ai pas quitté l'hôpital comment annoncer à son enfant qu'il est à l'article de la mort c'est impossible il ne l'a pas quitté il ne l'a pas quitté le sang Il était en danger de mort. Il était livide et tout en sueur. Il était très faible et perdait espoir. Il disait qu'il n'entendait toujours pas d'hélicoptère et demandait où étaient les secours. Il m'a dit de m'occuper de sa femme et de ses enfants, de m'assurer qu'il rentre à bon port. Il savait qu'il avait peu de chances de s'en sortir. Je me sentais responsable de le maintenir en vie. Son assurance m'a beaucoup aidé. Si je restais calme et éveillé, j'avais de meilleures chances de m'en tirer. On a attendu pendant une heure qu'un miracle se produise. Un guide est alors arrivé en trombe en camionnette. Il avait dû entendre les cris depuis la grille d'entrée, ou avait une radio dans sa camionnette. Il fallait le sortir de là au plus vite. Je ne lui ai même pas dit au revoir. Ils ont filé à l'hôpital. J'ai regardé Justin et j'ai éclaté en sanglots. Toutes les émotions que je réprimais depuis le début sont sorties en même temps. Je n'avais pas autant pleuré depuis longtemps. Je venais de prendre conscience de la gravité de la situation. Mon pied était très amoché. et la blessure avait commencé à s'infecter. On a décidé d'aller de l'avant et de procéder à une amputation prévue pour le lendemain matin. Je n'y ai pas pensé deux fois. C'était la chose à faire. Je suis très heureux d'être toujours en vie et de pouvoir raconter mon histoire. Je suis certain que l'avenir me réserve de très belles surprises. Notre relation a décidément atteint un autre stade après cette mésaventure. Le sang-froid de Justin et sa maîtrise de la situation y sont pour beaucoup. J'espère qu'on sera ensemble encore longtemps. Je veux passer ma vie avec lui. Javier nous a dit que sans notre intervention ils seraient morts. On n'a rien d'exceptionnel. On est des gens ordinaires mais on était à la bonne place son bon moment. Pour lui, on est des anges. J'étais sans voix. On connaissait Kaylin et Justin depuis quelques heures à peine. Et ils ont risqué leur vie pour nous venir en aide. Mon expérience m'a permis de comprendre qu'il y a encore des gens dévoués toujours prêts à aider les autres. J'étais étendue dans le lit de mon fils et je le serrais contre moi. Et si les traitements ne fonctionnaient pas ma vie ne serait plus jamais la même. Je craignais de ne plus être une bonne mère pour mes deux autres fils. Je n'aurais plus été la même mère sans l'un de mes fils. Quand je me suis réveillé le lendemain, j'ai demandé à l'infirmière comment aller Rusty. Il était toujours aux soins intensifs. Je lui ai demandé de me trouver un fauteuil groulant pour aller le voir. Elle a refusé mais il fallait que je le voie. Il était étendu dans son lit relié à toutes sortes d'appareils. Je me sentais vraiment épuissant. Je ne pouvais rien pour lui. Je ne pouvais pas imaginer ma vie sans lui. On est très unis. J'aurais eu l'impression de perdre un frère. Je ne m'en serais jamais remis. J'avais la nausée juste à penser que je pourrais perdre mon fils. Les médecins étaient incapables de me dire le contraire. Encore fallait-il doser l'antivenin. Il vérifiait ses signes vitaux et sa coagulation. Le pronostic semblait changer toutes les cinq minutes. Il est resté aux soins intensifs pendant deux jours. Puis les médecins m'ont enfin dit qu'il allait s'en sortir. Il allait s'en sortir. Ce fut le plus beau jour de ma vie. J'étais heureux de savoir que j'allais m'en remettre. Ma mère a toujours été là pour moi. Quand j'ai eu mon congé le mercredi, on m'a dit que Rusty devait rester encore une journée. je me suis rendu à sa chambre et je me suis assis près de lui. Une des infirmières m'a demandé ce que je faisais encore là puisque j'avais eu mon congé. Mais je voulais m'assurer qu'il s'en sortirait. Quand on s'est enfin revu à sa sortie de l'hôpital, on s'est fait une longue accolade. Je suis très heureux qu'on s'en soit sortis. Je n'aurais jamais supporté de perdre mon ami. Je me réjouis chaque fois que je le vois. On a recouvré l'usage complet de la main et du bras si bien qu'on peut faire tout ce qu'on faisait avant. Cette expérience nous a beaucoup rapprochés, Caleb et moi. On passe beaucoup de temps ensemble mais on ne prend plus de risques stupides comme avant. J'essaie de profiter de la vie à fond car on ne sait pas ce qui nous attend. Son heure n'était pas encore venue. Il n'était pas question qu'il parte. Je suis très fier de lui. Il a été très courageux. J'essaie d'être là pour elle.